Monsieur Khalifa Ababakar Diop, bonjour. Bonjour, Mme Fatou Tam. Vous êtes le coordonnateur de PASTEF Mewan, également le président de la commission sociale de la FPD, Force pour le Développement de Mewan. Alors, Monsieur Diop, on a signalé beaucoup d'arrestations du côté de Mewan, précisément à Taubène, où un litige foncier oppose les populations aux industries chimiques du Sénégal. Pouvez-vous revenir sur ce problème foncier qui mine aujourd'hui Mewan ? Merci, Mme Fatou. Je suis très content de cette invitation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la commune de Mewan, aujourd'hui, est en crise. Une crise foncière. Parce que, vous devez savoir que Mewan cohabite aujourd'hui, la commune de Mewan cohabite avec les industries chimiques du Sénégal. Cette industrie-là a déplacé nombre de nos villages, plusieurs villages. Aujourd'hui, cette industrie continue à exploiter nos terres et à gagner progressivement nos terres. Cette industrie a détruit nos cultures, cette industrie a pollué nos terres, mais aussi notre environnement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, que cette industrie-là ne verse pas à la population. Maintenant, en ce qui concerne cette crise précise, c'est-à-dire Tobin, cette industrie veut occuper les terres de Tobin, les chrois de Tobin. Mais ils veulent les occuper d'une manière illégale. Parce que le barème de 1974, n'est-ce pas ? Avec lequel ils veulent indemniser cette population-là est un barème dérisoire et que la population n'a jamais accepté. Combien de barèmes fixent les indemnisations ? L'ancien barème veut fixer pour le hectare un million cinquante mille. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ces terres-là sont les seules sources de subsistance et de revenus des populations de Tobin. C'est des paysans qui s'adonnent entièrement à l'agriculture. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Nous nous réclamons plus, en quelque sorte. Nous réclamons plus qu'un million d'hectares. On avait négocié avec eux jusqu'à 7 millions, jusqu'à 11 millions. Ils nous avaient donné leur accord de principe. Mais subitement, le ministre est venu pour nous imposer l'ancien barème. Quel ministre ? Alain Nguyen Yaï, le ministre de l'Intérieur. Donc, le lendemain de la Tabaski était à Méhuan. Il nous a, lui-même, il reconnaît que, véritablement, l'ancien barème d'indemnisation, n'est-ce pas, était médiocre. Et lui-même avait reconnu qu'il y avait injustice par rapport à cette occupation-là illégale de la terre. Mais, à notre grande surprise, une semaine après son départ, le village de Tobin, hier matin, est assiégé, envahi, entouré et séquestré par les forces de l'ordre. En l'occurrence, la gendarmerie. Ils ne se sont pas limités, tout simplement, à les assiégés. Mais ils ont arrêté, parce que le village de Tobin compte trois chefs de village. Ils ont arrêté les trois chefs de village. Et les jeunes leaders, le porte-parole Chertop, le coordonnateur de la FPD, ce mouvement citoyen-là qui combatte les justes dans la commune, Cherfal. Et beaucoup de membres, quand même, et beaucoup de villageois, n'est-ce pas, qui vacuient aisément à leur préoccupation, qui allaient au champ, ont été, à leur grande surprise, arrêtés très tôt le matin. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être arrêtés? Rien du tout. Ils ont réclamé ce qu'ils en ont droit, n'est-ce pas? Ils ont réclamé véritablement leurs terres. Ils se sont opposés à l'occupation illégale de ces terres-là, simplement. Et ils s'apprêtaient à se manifester contre cette occupation illégale, n'est-ce pas, de la gendarmerie de l'État, en quelque sorte. Et ils ont été arrêtés, subitement. Alors, quelle est l'explication qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il est venu au lendemain de la Tabaski à Meyuan, comme vous dites, pour vous... Le ministre nous avait demandé de laisser les ICS, n'est-ce pas, mesurer les terres de Toben. Maintenant, nous allons discuter sur le barème parce qu'il y avait véritablement un sur ce barème imposé. Donc, à notre grande surprise, on attendait les autres négociations jusque-là. Et lui, il était venu en tant que médiateur ? Hein ? Il était venu en tant que médiateur. Oui, il était venu en tant que médiateur. Le maire de Meyuan était là-bas, Barangay. Le sous-prefait de Meyuan était là-bas. Mais aussi, ces deux jeunes arrêtés-là, en l'occurrence, Chertop et Cherfal, qui avaient refusé, quand même, que cette tendonisation médiocre-là, ils étaient là-bas. Et ils étaient les porte-parole de Toben, n'est-ce pas ? Et les chefs de village aussi étaient là-bas. Mais ces jeunes-là étaient les porte-parole de la population ce jour-là. Ils ont été arrêtés ainsi que les chefs de village qui étaient là-bas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, au niveau de la population ? Actuellement, nous sommes en train de nous organiser. Et nous sommes en train de nous organiser et nous interpellons toutes les autorités de Meyuan, n'est-ce pas ? L'opinion internationale et l'opinion nationale que, véritablement, l'État est en train de nous occuper illégalement et que la population est en train de s'organiser. Maintenant, ils peuvent éviter le mal. Ils peuvent éviter le mal parce que jamais nous n'accepterons quand même d'être indemnisés sur ce barème médiocre. Nous sommes en train de nous organiser pour non seulement la libération des villageois, de nos amis patriotes Cherfal et Chertop, mais aussi, n'est-ce pas, de nous demander de quitter les terres en attendant que l'on négocie, n'est-ce pas, un barème adéquat et un barème véritablement acceptable. Si je comprends bien, Tobin est d'accord pour céder les terres aux ICS. Oui, Tobin est prêt pour céder les terres aux ICS, mais à condition, quand même, que les ICS acceptent, n'est-ce pas, de les indemniser. D'accord. Est-ce qu'ils avaient commencé à travailler la terre vu que nous sommes en hivernage ? Oui, nous sommes en hivernage. Déjà, ils avaient commencé à cultiver la terre. Il y a des champs de manouk, d'arachide, de mille, etc. Qu'ils ont entrés actuellement que les ICS sont entrés d'occuper illégalement. Et que deviennent ces cultures-là ? Bon, je ne sais pas. Ils ont détruit ces cultures-là. Et pour cela, il y a un préjudice quand même. Est-ce que les cultivateurs pensent peut-être rester en justice ? Oui, oui, oui. Actuellement, nous sommes en train de nous organiser, de nous organiser du messe. Donc, nous, nous sommes en train de saisir quelques avocats pour porter ce combat-là. D'accord. Et que fait force pour le développement de Mewan FPD pour que son président ou son coordonnateur Sherfal soit arrêté ? Oui, il a été arrêté parce que, véritablement, il a été au cœur du combat. Parce que la FPD est une force qui combatte l'injustice, mais aussi qui voudrait promouvoir un développement de Mewan, de la commune de Mewan, et combattre l'injustice qui sévit dans notre région. Et l'injustice majeure qui sévit dans notre région, c'est l'occupation, n'est-ce pas, c'est les ICS. Ils ne nous versent pas la responsabilité sociétale des entreprises, mais ils ont pollué nos terres, ils ont déterminé nos cultures, n'est-ce pas, il y a des flux de gaz souvent, des populations meurent quotidiennement. Voilà cette injustice-là, n'est-ce pas, qui est l'objet, du moins, c'est l'objectif principal, n'est-ce pas, de la FPD, c'est de combattre cette injustice-là. Et les autorités locales dans tout ça, qu'est-ce qu'elles font ? Les autorités locales, jusque-là, 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 le sous-préfet est né, le maire, le maire, depuis hier, nous n'avons pas entendu se prononcer, n'est-ce pas, sur ce problème précis. Le maire de Mewan. Le maire de Mewan, voilà. Vous êtes allé le voir ? Il a été autour de la table de négociation. Et quelle a été sa position, lui ? Sincèrement, sa question était de réclamer ce barème-là, de justifier ce barème-là. Vraiment, il a été auprès de la population. Mais aujourd'hui, que la population, n'est-ce pas, est menacée, assiégée et emprisonnée, jusque-là, n'est-ce pas, il s'est tue, on n'a pas entendu se prononcer sur ce problème précis. Et pendant ce temps, les ICS continuent leur extension sur ces... Oui, ils continuent toujours leur extension. Le village est toujours actuellement, donc, assiégé toujours par les forces de l'ordre, n'est-ce pas, et ils continuent, n'est-ce pas, leur exploitation. C'est-à-dire que les populations n'ont plus accès à ces terres-là ? Non, ils n'ont plus accès à... parce que la gendarmerie est là-bas. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet politique dans votre combat ? Vous, par exemple, vous êtes de PASTEF. Est-ce que ce n'est pas sous ces terres-là que les autorités aussi voient votre engagement ? Non, non, il n'y a aucune culture politique dans ce combat-là, parce que ce combat-là est patriotique. Ils ont occupé illégalement nos terres. Et je parle en tant que chargé de la commission sociale de la FPD. Et je rappelle que la FPD est un mouvement apolitique, tout le monde dit qu'il n'y a aucune culture politique, et qui est un mouvement citoyen, et qui mène un combat patriotique. Voilà. Merci Khalifa Ababa Kaliop. Je rappelle que vous êtes le président de la commission sociale de la Force pour le développement de Mewan, coordonnateur de PASTEF Mewan également. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Mme Fahad.